Bonjour, mon nom est Yannick de Poulailler de Ville, et aujourd'hui je vais vous présenter un, je vais vous montrer un setup qu'on vient de faire. Écoutez, regardez ça, on a fait des enclos de jour, un poulailler ici, avec trois poules, avec une mangeoire, une boulette toute extérieure, puis on a fait un setup aussi pour les canards, donc le monsieur voulait des poules et des canards séparés. Le poulailler pour les canards est un peu plus bas, je pense que tu peux venir un petit peu plus proche, il est un petit peu plus bas, donc pour les canards c'est plus facile, le nid est plus bas, étant donné qu'ils ne veulent pas se percher en hauteur. Vous avez le même setup, le même principe que notre gym, avec la mangeoire, toute l'équipe. Puis, à l'intérieur ici, ce qui n'est pas pire, venez voir, on a installé un drain à grandeur, donc pour mettre une bassine, s'il y a de l'eau pour nettoyer, parce que les canards sont un petit peu plus malpreuves, je dirais, que les poules, puis avec des pierres de rivière pour que leur grosse patte palmée ne soit pas dans des petites roches qui pourraient les blesser. On a mis aussi une porte guillotine qui permet aux canards d'aller dans leur enclos de jour aussi. Donc, si vous venez par ici, c'est vraiment le paradis de la volaille. Donc, on a un enclos de jour, naturellement c'est un enclos qu'il faut surveiller, les ratons laveurs, ce n'est pas à l'abri des prédateurs. Ici, il va y avoir une petite bassine d'eau qui va être plus grosse que ça, elle est temporaire, elle est à backorder la grosse bassine. Puis, avec un petit pont, ils vont pouvoir aller dans le bois. Donc, si vous venez par ici, vous avez accès au poulailler des poules, puis il y a une autre porte pour aller à l'enclos de jour et l'enclos sécurisé des poules. Wow! On vient de rendre un client super heureux, je pense.